Musique Bonjour, Carole Restou, co-responsable de filière collège au lycée Lévergis. Bonjour, Nathalie Deslandes, co-responsable de la même filière. Pourquoi choisir un collège professionnel en fin de 5e ou en fin de 4e ? Les objectifs de cette formation sont d'avoir un enseignement plus concret, de retrouver le plaisir d'apprendre, s'épanouir par les compétences pratiques, donc arriver à une remise à niveau avec une motivation pour la poursuite d'études ultérieures et la préparation au DNB série professionnelle, et évidemment découvrir les métiers. Quelles options sont possibles ? Nous proposons deux domaines. D'abord l'option agricole avec trois thèmes, conduite d'un évage, culture maraîchage et horticoles, matériaux et agroéquipements. Pour le second domaine, options services et ventes, avec vente accueil, cadre de vie, restauration et puériculture, activités de loisirs. A qui s'adresse cette formation ? Cette formation s'adresse aux élèves qui sont en 5e et qui souhaitent rentrer en 4e, et bien sûr aux élèves de 4e pour une entrée en 3e. Il faut savoir aussi qu'il y a un internat possible pour les filles et pour les garçons. Quelle est l'organisation de cette formation ? Alors d'abord la répartition hebdomadaire. Bien évidemment, nous gardons l'enseignement général, complété par 6 heures d'enseignement professionnel selon les options choisies. 4 heures d'accompagnement avec notamment l'aide à l'orientation, de l'aide aux devoirs et un suivi scolaire. Nous proposons aussi des stages découvertes en entreprise, 5 semaines sur les deux années. Nous permettons aussi aux élèves d'avoir des journées d'accueil afin de mieux se familiariser avec l'établissement. Des semaines dédiées à un projet en 4e et en 3e leur seront aussi proposées. Enfin, afin de les sensibiliser au monde qui les entoure, nous leur proposons des séjours en France ou à l'étranger dans le cadre d'un voyage scolaire. Quels sont les débouchés professionnels après la 3e ? Des formations sont possibles ici en interne au lycée des Vergers, suivant les options. On pourra faire un CAP, par exemple, SAPVER, service aux personnes et vente en milieu rural, ou bien un CAP métier de l'agriculture. Et également des bacs professionnels, alors bac pro, SAPAT, service aux personnes et au territoire, TCV, technicien conseil vente, CGEA, conduite et gestion des entreprises agricoles, et enfin AE, agroéquipement. Il est aussi possible de faire une formation à l'extérieur du lycée des Vergers, dans un CAP ou un bac pro, quel que soit le type, en alternance, en apprentissage ou en initiale. Il s'agit donc pendant ces deux années de collège d'aborder l'école de manière différente, plus concrète, de retrouver la motivation grâce à un encadrement dynamique et à l'ouverture au monde professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je me présente, je m'appelle Aldon Lemercier, j'étudie au lycée des Vergers en troisième option vente. Pour moi, rentrer dans un lycée professionnel était très important pour plusieurs choses, notamment pour les cours. Les cours sont plus allégés que dans le général. Les professeurs n'hésitent pas à réexpliquer plusieurs fois si ce n'est pas compris. Ils prennent donc plus de temps tout en faisant le programme. Les professeurs donnent également l'envie de travailler, l'envie de donner toujours plus, ils motivent. Il y a aussi les domaines pratiques qui changent en fonction de l'option. Donc option 1, c'est agriculture et option 2, c'est vente accueil, donc aide à la personne. Il y a aussi également les stages. En général, deux dans l'année, concrétiser notre projet professionnel. Pour ma part, depuis que je suis arrivé au Verger, ma moyenne a quasiment doublé. Les professeurs ont su me donner l'envie de travailler. Les bonnes notes donnent l'envie de progresser.